Bonjour Eléonore, je suis ravie de t'accueillir pour cette petite interview. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir si c'est possible que tu te présentes, que tu expliques un peu qui tu es et ce que tu fais. Bien sûr, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Eléonore, comme tu l'as mentionné. J'ai 30 ans tout juste et donc je suis la nouvelle cuisinière à Graines de Lins, donc à l'Institut de formation Cassiopée. J'ai un parcours un petit peu atypique, si j'ose dire, puisque je ne me destinais pas vraiment à la cuisine au tout départ, il y a 7 ans. Et je suis tombée dedans un petit peu par hasard, en travaillant dans un restaurant d'application. Je suis tombée amoureuse de la cuisine au sens professionnel, le travail en cuisine. Donc voilà, j'ai fait le choix de me lancer à fond là-dedans, sans expérience. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des chefs qui m'ont tendu la main, qui m'ont appris au fur et à mesure des années, qui m'ont enseigné à la fois les bases, les techniques, qui m'ont offert la possibilité de découvrir énormément de choses. Et puis voilà, j'ai doucement évolué dans la cuisine traditionnelle, jusqu'à ce que je parte à l'étranger avec mon compagnon, et puis que je tombe dans un restaurant de cuisine végétarienne. Et puis j'ai eu une forme de déclic, si j'ose dire. Un déclic qui m'a poussée à ne faire plus que ça, en fait. De m'intéresser à la cuisine végétarienne, puis après végétalienne. Et de découvrir un univers finalement qui est assez méconnu, enfin qui l'est de moins en moins, mais qui l'est encore, surtout en France, bien plus que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. Et donc des découvertes, des découvertes et des découvertes. Et puis voilà, une nouvelle perspective pour la cuisine, repenser sa manière de manger, comment bien se nourrir, en gardant toutes ces notions essentielles qui sont le plaisir, le goût. Donc voilà, un pied dans cette nouvelle cuisine qui m'a doucement amenée à continuer mes expériences dans différentes structures en France et à l'étranger, pas mal. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu envie de me lancer aussi pour proposer ma cuisine qui commençait doucement à trouver sa propre identité. Donc voilà, proposer des services de chef à domicile, etc. jusqu'à cette rencontre avec Olivier et Sandra qui m'ont donc présenté ce lieu qui est Cassiopée. Et puis voilà, un très bon feeling, une très belle envie de contribuer à la dynamique de ce centre de formation dans lequel on se sent plutôt bien et où je trouve que la cuisine du coup a une belle place puisque en plus d'être ce moment de pause pour tous ces gens en formation, c'est aussi un moment de convivialité. Et donc c'était pour moi une très belle opportunité pour pouvoir faire découvrir un peu mon identité culinaire dans un endroit qui est chargé d'énergie positive, si j'ose dire. Et puis voilà, un peu pour mon parcours aussi, je peux peut-être ajouter quand même que j'ai eu la chance l'an dernier de pouvoir suivre une super formation qui traitait de la production et de la transformation des plantes aromatiques et médicinales et qui m'a permis d'élargir à la fois mes connaissances déjà et puis de pouvoir imaginer aussi une nouvelle manière de construire mes assiettes en amenant finalement ce que la nature nous offre, même dans nos jardins tout simplement. Donc voilà, encore un petit lien que j'ai retrouvé avec Cassiopée et cette envie justement d'être dans cet esprit aussi du manger sain et finalement, puisque c'est notre premier médicament, je le considère, je trouvais que la cuisine a une place pour moi très importante dans toutes les formations que propose le centre. Voilà un peu pour mon parcours. Super ! Et du coup, est-ce que maintenant tu pourrais un peu nous parler des nouveautés qu'on pourrait découvrir prochainement sur le menu de Gendelin ? Est-ce que tu as prévu des choses ? Est-ce que tu pourrais révéler certains de tes menus ? Alors, du coup, si on doit parler de nouveautés, déjà en toute modestie, c'est un peu moi la nouveauté finalement. Et du coup, la manière dont je cuisine et donc un peu ce que je peux qualifier d'identité culinaire parce que je pense que tout cuisinier en a une. Donc ça, ça va être un peu la grande nouveauté, je crois. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, ma conception de la cuisine repose essentiellement sur quelques petits piliers. Mais en tout cas, un dont je souhaite parler pour dire un peu ce qui va se passer dans les mois à venir à Gendelin, c'est la saisonnalité que je considère être un des piliers d'une cuisine de qualité déjà. Et puis, deuxièmement, saine, parce que j'ai tendance à penser que si la nature nous offre les tomates l'été, c'est parce que notre corps en veut l'été et il n'en a pas forcément besoin au mois de décembre. Donc la saisonnalité qui va être très importante, je compte, je vais respecter ce point-là qui est primordial. Donc travailler vraiment avec des produits de saison, avec des produits qui soient au mieux issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée et dans une idée aussi de travailler avec des petits producteurs pour approvisionner la cuisine. Donc voilà un peu déjà sur le global de la cuisine. Après, pour ce qui est des menus, je pourrais aussi vous parler des plantes et de tout l'intérêt que je leur porte. Et du coup, par exemple, vous retrouverez dans les prochaines semaines, vu que les courgettes sont en train d'arriver, même dans nos pays un petit peu plus nord de la France. Mais ça y est, les courgettes arrivent. Donc on pourra retrouver, par exemple, des courgettes avec un hydrolat de menthe. Donc c'est une autre distillation de la menthe. Donc c'est en soi une recette qui peut paraître très simple, mais qui est très étonnante, puisqu'un hydrolat n'apporte pas la même sensation gustative que de la menthe fraîche coupée. Donc voilà dans les petites découvertes. Je compte également aussi amener un peu ce qu'on appelle maintenant, et qui ont été assez à la mode, ce qu'on appelle les super aliments. Donc pouvoir amener des algues ou des petites baies comme l'Açaï. C'est une baie qu'on trouve au Brésil notamment. Mais voilà, essayer de ramener ça pour rajouter un équilibre nutritionnel, tout simplement, dans les plats que je vais pouvoir proposer. Et puis quoi d'autre en nouveauté ? Je compte bien pouvoir faire bénéficier à toutes les personnes qui viendront manger aussi des petites préparations que cette période de confinement m'a permis de faire. Donc j'ai pu travailler sur plein de pickles maison, avec plein d'aromates assez sympas. Également, j'ai beaucoup travaillé l'ail des ours ces dernières semaines. Donc on pourra retrouver de l'ail des ours dans les assiettes, tout simplement. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Donc avant tout, une cuisine je pense qui sera différente des précédentes, puisque je suis nouvelle. Donc voilà, et puis ramener beaucoup de plantes et beaucoup de couleurs dans les assiettes. Il y a encore beaucoup de fleurs en ce moment comestibles. Donc ça va être l'occasion de pouvoir en ramener un petit peu, et puis de faire découvrir des nouvelles saveurs. Et que ce soit pour le plaisir des yeux ou des papilles. Super ! Une cuisine saine et colorée et naturelle. Voilà ! Et du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais, en dernière question, juste nous donner ton plat préféré, ou ce que tu aimes manger le plus, ou ce que tu aimes même préparer le plus ? Parce que je suppose qu'il y a une différence entre ce que tu préfères cuisiner et ce que tu préfères manger. Oui, comme plein de gens, je vais adorer aller manger une bonne pizza faite par un très bon pizzaïolo. Ce n'est pas spécialement un plat que j'aime faire, la pizza, mais je vais adorer la manger, oui. Je ne vais pas pouvoir vous donner un plat préféré, parce que je ne sais pas répondre à cette question, et je n'aime pas trop faire des choix, moi. Mais plus généralement, en hiver, par exemple, je vais adorer cuisiner des plats un peu issus, influencés par la cuisine indienne avec des épices. Donc, tous ces plats qu'on va retrouver avec des lentilles, plein de légumes qui vont cuire longtemps avec du lait de coco et plein d'épices, du curry, du curcuma. J'aime beaucoup le gingembre. Donc, c'est un ingrédient qu'on peut retrouver dans pas mal de mes plats. Et à l'inverse, l'été, je vais adorer tout simplement une tomate cueillie dans le champ le matin avec une magnifique burrata, par exemple, ou même tout simplement une petite huile d'olive sur des tranches de tomate avec de l'ail noir, par exemple, qui est un ail fermenté. Voilà, ça, ça va être des exemples de plats préférés. Et en tout cas, pour ce qui est de l'été, en toute simplicité, parce qu'on a des légumes merveilleux qui finalement demandent peu de travail de préparation. Si c'est des bons légumes, c'est eux qui font le charme de l'assiette et le cuisinier n'a qu'à bien se tenir et rajouter un peu d'assaisonnement. J'invite toutes les personnes qui pourront écouter ce petit moment à ne pas hésiter à aller se promener, pour ceux qui ont des jardins ou qui ont accès à un petit peu plus de nature, à se promener avec, pourquoi pas, une petite flore simple dans la main et puis de regarder autour de soi et de voir qu'il y a énormément de plantes qui sont comestibles. Donc, ça demande plein de règles pour cueillir proprement et ne pas se mettre en danger, évidemment. Ça reste dangereux. Mais voilà, j'aime partager ça parce qu'il y a plein de choses dans la nature et surtout à cette période de l'année qui est riche. C'est le printemps. Pour ceux qui sont un petit peu en nature, ils pourront voir les fleurs de sureau apparaître. Et par exemple, les fleurs de sureau, c'est quelque chose de très simple mais on en met quelques-unes à macérer dans un bon vinaigre de cidre bio, par exemple. On attend quelques semaines et on a un vinaigre qui est différent, qui est original et qui est guérave aux salades, même les plus simples. Donc, c'est le moment idéal en cette période douce de déconfinement pour ceux qui ont un peu de temps et la possibilité d'aller se promener et d'ouvrir grand les yeux et puis de laisser place à la cueillette et à la création et à l'essai. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis de t'accueillir et on a hâte de déguster tous tes plats. Moi aussi, j'ai très hâte de vous retrouver. C'est pour bientôt. Merci.